salut les filles j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous trouver pour une nouvelle vidéo pour la toute nouvelle année 2017 donc avant tout que de commencer je vais vous souhaiter la bonne année je vous fais tous mes meilleurs voeux de santé de bonheur d'amour et de réussite aussi je voulais vous souhaiter la bienvenue au tout nouveau et aux toutes nouvelles qui se sont abonnés à ma chaîne récemment et je voulais aussi vous remercier pour tous ceux qui m'ont suivi depuis 2016 et les années d'avant qui se sont abonnés à ma chaîne qui me suivent qui me regardent qui me commentent et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne en 2017 parce que c'est un peu grâce à vous que je suis arrivé aussi à la vous les abonnés donc je vous en suis super extrêmement reconnaissante sinon ma chaîne elle vivra pas sans alors le thématique de cette vidéo c'est un petit chat make up donc je vais vous parler de tout et de rien je vais vous parler de moi de youtube de mes projets d'avenir un peu de mon parcours professionnel qui je suis enfin je vais blablater quoi et en même temps je vais me maquiller alors avant de me maquiller j'espère que bon je vais pas être trop longue non plus je vais pas essayer de trop trop blablater non plus alors j'ai remarqué que vous regardez mes vidéos mais que vous n'êtes pas forcément abonné à ma chaîne donc s'il vous plaît abonnez vous à ma chaîne pour me soutenir franchement ça me fera énormément énormément plaisir plus vous serez nombreux à vous abonner plus ma communauté sera grande sur youtube et plus j'aurai de contenu vidéo à vous proposer avec des marques de plus en plus prestigieuse et voilà donc abonnez vous n'hésitez pas à liker mes vidéos à partager sur les réseaux sociaux n'oubliez pas surtout de vous de cliquer sur la petite cloche à côté de abonner pour recevoir les notifications de mes vidéos à chaque fois pour ne louper aucune de mes vidéos parce que sachez que si vous ne le faites pas vous n'avez pas forcément le ma vidéo qui affiche vous qui s'affichera sur votre page d'accueil si vous êtes abonné à ma chaîne au bas de vous y abonner tout simplement parce que j'ai remarqué que vous regardez mes vidéos mais vous n'êtes pas forcément abonné à ma chaîne ce sera bien que vous abonnez s'il vous plaît à ma chaîne moi ça me soutient énormément et en plus ça me tiens à coeur et de deux plus vous serez nombreux à être sur ma chaîne plus vous serez nombreux à faire grossir ma communauté sur youtube plus j'aurai aussi des contenus à vous apporter mais aussi j'aurai j'aurai aussi peut-être d'autres possibilités pour vous pour faire plein plein de tas de choses voilà on va commencer par en tout premier lieu par mes partenariats que j'ai eu en 2016 avec la plateforme optoly comme vous le savez moi je suis inscrite à optoly je vous avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos je vous mettrai le lien sous sous ma vidéo comme d'habitude pour ceux et celles qui seront intéressés aussi de s'inscrire vous pouvez aussi vous inscrire si vous êtes youtube heures ou instagrammeuse ou instagrammeurs ou youtube heures en cas bref donc je vais vous dire un peu refaire un petit topo vous réexpliquer un peu ça parce qu'il y en a qui comprennent pas trop donc ils m'ont reposé la question qu'est ce que c'était optoly donc j'explique rapidement c'est une plateforme qui met en relation bas les créateurs les influenceurs les youtube heures et les instagrammeurs avec les marques donc la seule condition c'est que en échange de produits que vous testez gratuitement pas vous vous leur faites soit une vidéo soit soit une revue sur instagram mais les conditions sur youtube ceci environ 1000 abonnés faudrait que vous ayez environ 1000 abonnés et 1000 vues il me semble par vidéo sur 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 30 jours voilà et sur instagram il faut aussi avoir un minimum d'abonnés il faut environ avoir 10 000 abonnés il faut que votre profil soit public surtout et que les photos vous appartiennent voilà des conditions qu'il faut avoir pour pouvoir s'inscrire sur optoly donc voilà et voilà je vais vous présenter deux produits que j'ai reçu récemment par optoly premier truc que j'ai reçu passé la marque à cannes et enfin c'est c'est une marque bio qui est de marque française que je connaissais pas que je découvre donc donc voilà c'est en fait dans ce kit là il ya trois masques là dedans et dans ce masque là bas vous avez un soin purifiant un soin pour gommer et révéler et enfin et gommer et exfolier le visage et puis révéler aussi l'éclat du teint du teint et puis le dernier masque qu'il ya là dedans c'est un masque pour qui hydrate et qui diminue les rougeurs en fait dans ce kit là c'est un kit pour faire un soin de beauté coréen enfin qui a été un venu tout droit de la courir s'appelle ulti masking c'est ça consiste à vous mettre plusieurs types de masques sur certaines parties de votre visage parce que il faut savoir que certaines parties de notre visage a certains besoins par exemple là sur la zone t souvent on a la peau grasse donc il faut souvent détoxifier tout ça et pouvoir aussi resserrer les pores et et rendre mat la peau et puis souvent là on rencontre soit de la sécheresse soit de la rougeur sur les joues et sur le restant du visage on a souvent le teint terme pourquoi faire un multi masking pour éviter de trop surcharger la peau de masques dont il n'en a pas besoin donc donc voilà et moi j'ai testé ça sur à peu près deux semaines et franchement j'en suis satisfaite parce que moi j'aime bien les produits bio le second produit que j'ai reçu c'est un c'est une crème pour le visage de chez H&B c'est une marque aussi française que je ne connaissais pas du tout c'est une marque bio bien sûr encore moi j'adore tester les produits bio j'aime beaucoup ça j'insiste sur le fait que les d'utiliser des produits bio surtout pour les produits soins pour le visage parce que quand on se maquille on a tendance à utiliser des beaucoup de de maquillage et certaines copeaux ne sont pas forcément bonnes pour la peau donc ce qui va créer le vieillissement de la peau ou bien des problèmes de peau donc autant derrière réparer un peu les dégâts avec des produits bio et franchement moi je remercie tout tous les produits bio parce que franchement depuis que j'étais le bio et le naturel pour les soins du visage c'est vraiment top en plus haut niveau du prix c'est pas extrêmement cher et c'est même bien mieux que certains produits qu'on trouve de luxe ou ailleurs qu'on connaît et qu'ils proposent des prix extrêmement cher pour le soin de la peau et le résultat n'est pas forcément là donc donc voilà pour les produits soins de peau bon depuis le départ je pars je pars je pars je suis même pas maquillé je me présente à vous comme ça à nu le matin sans maquillage j'ai un peu la tête dans dans les chaussettes il est un peu plus de minuit je tourne les vidéos tard à la maison parce que je peux pas faire autrement je préfère les tourner tard vous savez moi j'ai une fille de famille voilà je suis mariée j'ai trois enfants j'ai un fils de 15 ans une fille de 8 ans et la petite dernière qui a 4 ans donc donc voilà c'est un peu difficile pour allier la vie de famille et vie professionnelle et vie sur ma vie des réseaux sociaux sur youtube instagram etc mais bon j'y arrive quand même je le fais parce que j'adore ça j'aime ça donc donc voilà trêve de bain partage quand je vais commencer par appliquer ben ma base de teint sur le visage et là c'est une base de teint que que j'ai reçu de la marque de la part de la marque black up en fait c'est une base de teint qui fait en même temps strobing donc elle est un peu un peu brillante cette base de teint donc je vais la mettre en fait là je veux maquiller comme je me maquille tous les jours je ne prends pas la tête de vous faire un super tutoriel comme je vous ai fait ces derniers temps à les tutoriels de maquillage de fête sachez que moi je me maquille pas comme ça tout le temps tout temps tout le temps je me maquille vraiment vraiment s'offre dans la vie de tous les jours je porte que du nude sur 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 mes yeux et mes lèvres je parle je porte rarement des couleurs des couleurs ça soit sur les yeux ou la bouche je mets moins d'accent sur les yeux et moins d'accent sur la bouche préfère le nude je mets un peu de couleurs mais uniquement quand c'est les soirées les événements les mariages l'été enfin selon mes humeurs mais sinon je mets que du nude donc voilà bon c'est un peu difficile pour moi de me maquiller de parler en même temps c'est habituellement quand je me maquille on entend les mouches voler à la maison il n'y a que ces moments là que je casse pas la tête à mon mari et je me maquille donc voilà je mets ma base pour le temps c'est ce que je fais toujours habituellement faites attention cette base de teint elle est assez colorée donc il faut pas en mettre trop voilà j'étale comme ça à la main vite fait là et normalement elle est censée donner de l'éclat au teint et et flouter un peu les imperfections mais moi comme j'ai des grosses imperfections franchement cette base de teint c'est pas l'idéal mais elle est très bien parce que moi je l'aime bien pour son côté glowy et surtout pour colorer les fonds de teint qui sont bien trop clair pour moi voilà ensuite après avoir fait ça je vais un peu corriger mes cernes parce que moi le principal souci ce sont mes cernes là j'aime bien utiliser ce produit là c'est chez l'aiguer donc voilà ah oui j'ai oublié de vous parler de quelque chose je vous ai dit que j'étais mariée que j'avais trois enfants voilà bon on m'a beaucoup posé aussi que la question sous mes vidéos en commentaire donc je vais vous répondre là pour ne pas avoir à me répéter toujours et et encore sachez que je suis pas esthéticienne ni maquilleuse pro ni make-up artiste ni voilà je suis pas dans le métier je suis ma maquilleuse pro je suis uniquement une amatrice et je suis autodidacte donc j'apprends tout par moi même et surtout parce que je fais ça parce que je suis très passionnée j'adore me maquiller depuis sans vous mentir depuis la temps d'enfance enfin temps d'enfance non temps adolescence je me maquille depuis l'âge de 12 ans j'aime je prenais un peu de crayons cool à ma mère enfin on l'a tous fait un piqué un peu le maquillage de sa mère et et se maquiller j'ai commencé à mettre un peu de mascara et des crayons cool donc voilà et et c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne youtube parce que j'adore me maquiller et j'aime aussi partager aussi avec tout le monde mes trouvailles mais aussi partager aussi ce que je sais faire moi en maquillage sachez que je me prends pas pour une maquilleuse pro il se peut que des fois je fais des bourdes enfin je fais des erreurs en make-up ça peut m'arriver je sais que j'ai encore des lacunes là je sais pas mon métier de base mon métier de base à moi c'est je suis aide-soignante voilà je suis aide-soignante dans une maison de retraite je travaille dans une EHPAD depuis trois ans je suis diplômée depuis 2007 je suis diplômée et aide-soignante quoi et puis après j'ai tout je j'ai pas tout de suite fait mon métier j'ai pas tout de suite travaillé dans mon domaine parce qu'après je suis mis un peu en congé maths j'ai un peu suivi ma vie de femme au foyer voilà et bon ben là ça fait trois ans que je suis je travaille dans une maison de retraite en EHPAD auprès de personnes âgées ça me plaît aussi ce que je fais ce métier là mais mais bon j'aime bien aussi avoir d'autres passe temps à côté de mon métier comme la youtube instagram me maquiller partager avec tout le monde ce que ce que j'aime bien faire les maquillages surtout les tutoriels parce que j'aime bien beau j'aime bien faire les tutoriels make up bon là le maquillage c'est juste un hobby un passe temps donc donc voilà je s'en reste là pour le moment pour ce passe temps pour ce hobby c'est très bien même et en plus ça me permet aussi moi de m'évader c'est un peu un exutoire aussi pour moi et en plus je parle avec des personnes sur les réseaux sociaux et tout et franchement il ya des personnes qui sont superbes et en plus on partage les mêmes choses et les mêmes passions donc voilà c'est très très bien alors je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit il ya un instant quand je vous ai dit que j'étais autoditac oui je suis autoditac mais j'apprends beaucoup aussi en regardant sur les autres pas mentir je regarde beaucoup les tutoriels youtube surtout je m'inspire aussi beaucoup de maquilleur maquilleuse pro que ça soit des américaines que ça soit des françaises enfin tout ce qui est international enfin bref je m'inspire beaucoup donc voilà c'est comme ça que j'apprends un peu à me maquiller en regardant un peu à droite à gauche bon bon l'idéal sera pour moi de faire une petite formation par exemple à paris pour apprendre un peu mieux maquiller pour faire de l'auto maquillage sur soi mais pour combler un peu mes lacunes en maquillage donc donc voilà comme ça au moins que je puisse vous apporter des vrais et bons contenus sur les tutoriels youtube parce que je suis pas je suis je vais pas vous dire que voilà je sais beaucoup de choses mais je sais que j'ai encore quelques lacunes quelques quelques d'autres enfin plein de choses encore à prendre sur le maquillage bon là je fais comme j'en ai envie je me débrouille comme je peux comme je peux là donc voilà là j'ai appliqué bah j'ai mélangé bah mon fond de teint je vais appliquer mon fond de teint je vais mélanger j'ai mélangé mon fond de teint plus la base pas black up black up pour le strobing parce que ça j'aime bien mélanger tout ce qui est base un peu nacré dans mon fond de teint parce que c'est surtout pour donner un petit côté glowy et surtout quand il ya des fonds de teint que je trouve pas assez lumineux donc voilà je vais l'appliquer comme ça au pinceau si je si je me maquille rapidement en général bah j'applique mon maquillage à la main je trouve que le rendu les plus naturel que quand on applique le maquillage au pinceau voilà donc voilà et en dehors du maquillage j'ai aussi d'autres passions en dehors aussi des réseaux sociaux j'ai aussi comme passion j'adore cuisiner j'aime beaucoup cuisiner je regarde pas essentiellement que sur youtube des chaînes beauté je regarde aussi les les chaînes de cuisine comme ça ça m'inspire pour faire plein plat voilà etc bon bah je n'ouvrirai pas de chaîne youtube pour la cuisine parce que ça demanderai aussi encore beaucoup de temps ça sert à rien donc je me focalise plus plus sur le maquillage la cuisine pour moi ça reste un oubli un plaisir que je partage plus au quotidien avec mes proches ma famille etc donc voilà je suis pas quelqu'un qui n'ont pu qui est non plus focaliser comme passion le maquillage le maquillage maquillage shopping 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 donc voilà tout ce que j'ai à vous dire sur ce sujet là sur mes passions pour mon âge je sais pas si je dois vous le dire parce qu'à mon âge ça se dit plus trop quel âge j'ai quand je vais vous laisser vous deviner je vous ai dit combien j'avais d'enfants et leur âge donc je vous laisse faire une déduction sur mon âge j'aimerais trop savoir que j'aime trop savoir quand quel âge on me donne et puis donc voilà j'aime bien les devinettes et faire des devinettes avec ça parce que en général bah les gens ils se trompent souvent donc donc voilà c'est mon âge et et pour mes origines ça aussi ça m'a souvent été posé comme question que ça soit sur en commentaire youtube sur instagram les réseaux sociaux voilà etc alors pour mes origines sachez que je suis asiatique et que je suis cambodgienne voilà mes origines je suis né en france je suis mes parents sont cambodgien sont nés là bas ils sont partis depuis 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 les années 1977 après la guerre au cambodge contre les clés rouges moi je n'ai ici en france donc voilà mes origines je suis 100% cambodgienne donc voilà parce que souvent on me dit oh bah tu as des airs de de métis de malgache de rayonnaise on me dit enfin on me sent toutes les origines possibles et inimaginables bien que ça me flatte aussi parce que de savoir que je ressemble à des filles des îles c'est flatteur parce que les filles des îles et métis c'est tout je les trouve très très jolies donc donc voilà mais ou sinon quand on sort asie c'est souvent au pâté laussienne et taillantesse vietnamienne chinoise coréenne on sort tout mais tout mais alors vraiment tout mais sauf comme on dit cambodgienne je sais pas pourquoi mais je sais pas si les gens connaissent mon pays enfin j'en sais rien et donc voilà on sort surtout sauf cambodgienne pourtant je sais pas enfin je pense que ça se voit quand même sur ma tête que je suis cambodgienne non enfin bref voilà sachez que bah mes enfants sont pas cambodgien le papa il est d'origine africaine donc donc voilà quand vous l'avez pu voir sur la vidéo ma fille sur la vidéo que j'avais fait avec elle sur le tout sur le tutoriel pour halloween j'avais fait une petite apparition avec ma fille la petite dernière de quatre ans et donc voilà c'est une petite blasiane c'est mes enfants sont des blasian donc voilà moi je suis quelqu'un qui aime vraiment me mélanger avec toutes les origines mes amis sont vraiment de toutes origines je suis pas quelqu'un fermé je me mélange à tout le monde sans problème voilà moi j'estime qu'on vit en france qu'on vit dans un monde même aujourd'hui alors qu'il est actuellement on est dans un monde où on se mélange il ya de tout et il est et je trouve ça je trouve ça un peu du tout d'être un peu communautaire bien que on dit souvent que les asiatiques sont très communautaire moi je le suis pas mes amis sont d'origine différente donc voilà ils sont deux aussi de 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 religion si différente aussi donc donc voilà moi j'ai aucun souci avec avec le monde que vous soyez chrétien musulman juif ou athée enfin bref n'importe quoi moi je n'ai aucun souci à me à mélanger mes enfants sont mélangés donc voilà moi j'aime vivre dans un monde de mélange de couleurs donc voilà sur sur ce côté là bon là j'ai mis mon anti cern je j'ai mis mon anti cern maintenant je vais poudrer un peu tout ça je j'espère que je vous ennuie pas trop je j'essaie d'avancer quand même dans le maquillage parce que d'habitude je n'ai pas l'habitude de parler trop quand je me maquille que je suis quelqu'un j'ai besoin énormément de concentration je peux pas faire les deux choses en même temps on va me dire c'est bizarre les femmes normalement vous savez faire plein de choses en même temps non c'est faux moi je suis quelqu'un de très perfectionniste j'ai besoin de de calme pour pouvoir me concentrer pour faire les choses bien donc donc voilà et je peux pas parler en même temps et maquille en même temps c'est moi soit je parle ou soit je fais quelque chose voilà bon là je vais poudrer mon anti cern et ensuite je vais poudrer le restant mon visage avec une poudre matifiante c'est celle de je mets et maybelline bon je vous montre souvent dans mes vidéos souvent souvent les mêmes maquillages c'est parce que en fait moi je suis quelqu'un je n'aime pas trop trop acheter en masse trop avoir en masse parce que sinon après je me retrouve avec des tonnes de produits à tester et de tonnes de choses à vous montrer et de deux après j'ai du mal à le finir et donc ça s'entasse ça s'entasse et j'aime pas trop ça et donc donc voilà j'essaye de finir les produits au moins avant de commencer un autre surtout pour les produits à fond de teint je n'aime pas trop tasser moi j'ai et donc donc voilà en général j'en ai qu'un ou deux fond de teint dans ma trousse de make-up et au niveau poudre c'est pareil j'en ai toujours un ou deux mais bon les poudres et les fonds de teint les anti cernes tout ça c'est des choses que j'ai fini assez rapidement en trois quatre mois donc ça va dans l'année je peux consommer plusieurs fond de teint et anti cernes donc je peux donner mon avis sur plusieurs produits quand même et puis montrer faire des démos aussi avec et faire les tutoriels aussi avec le make-up donc voilà fini de poudrer maintenant je vais mettre à mon bronzeur des fois j'en mets pas mais là j'en mets parce que j'ai été un peu pâle en hiver je fais surtout pas de contouring pour la journée je trouve ça totalement inutile de faire de contouring donc je pose un peu de bronzeur juste pour et aussi un peu mon teint comme ça je le pose en trois me pose comme ça avec un petit pinceau estompeur ici j'ai utilisé le pinceau de chez bar minéral donc voilà moi je fais pas de contouring dans la vie de tous les jours parce que je trouve ça inutile et puis en plus on est énormément de temps à faire des contouring et même en soirée quand je sors je vais aller manger chez des copines ou aller au resto je fais pas de contouring souvent on me demande on m'envoie des petits messages sur facebook mes amis mes proches enfin plein de monde comme ça on a tu pas qui trouve bien s'il te plaît est ce que tu peux m'apprendre à faire contouring alors là c'est vrai que c'est ça je suis contre je sais pas que je suis contre le contouring je suis je suis aussi pour le contouring je trouve ça que c'est une technique super et tout et tout et c'est mais à chaque fois je les stop je leur dis écoute commence pas à me parler de contouring parce que le contouring déjà une c'est un effet de mode c'est kim kardé jean qui l'a lancé cet effet de mode le contouring et puis elle a fait le contouring à l'extrême parce que sachez qu'il ya le contouring à l'extrême et le contouring à proprement dit pas trop à l'extrême et où on utilise des produits mais qu'on n'en met pas trop mais on fait quand même contouring mais le contouring vraiment à l'extrême comme kim kardé jean c'est trop je vois pas comment on peut faire pour se mettre autant de maquillage sur la figure mais moi j'en ai même pas autant pour mes tutoriels make-up quand je fais des contouring j'essaye de pas faire un contouring trop trop à l'extrême j'essaye pas trop d'étouffer ma peau avec avec le maquillage parce que ça sert à rien parce que le maquillage pas pour étouffer la peau ou vous transformez totalement le maquillage c'est fait pour vous sublimer pour vous embellir voilà faut pas trop trop mettre de produits donc à chaque fois quand on me dit apprends moi à faire un contouring moi je dis franchement je vais pas t'apprendre à faire un contouring parce que 1 moi je ne suis pas une maquillage pro je suis pas une esthéticienne de de moi même je sais pas encore bien maîtriser cette technique de 3 cette technique moi je trouve que le technique de contouring c'est fait pour pour les personnes qui désirent faire des faire des photos des shootings photo mais aussi de faire la vidéo par exemple c'est bien quand t'es youtubeuse quand t'es instagrammeuse que tu fais des photos make up et tout ça ok il n'y a pas de soucis tu peux faire un contouring pas de problème mais sinon quand tu par exemple juste faire un contouring parce que tu vas aller faire du shopping à sephora ou dans un centre commercial ou un contouring pour aller dans une soirée pour aller au restaurant ou tout ça non franchement non à moins que tu vas faire un shooting photo à derrière oui là tu peux après je dis pas non parce que maintenant on vend à sephora partout enfin bref des produits sur le marché pour faire du contouring mais bon c'est c'est le marché qui le veut que qui vendent du contouring parce que c'est à la mode c'est tendance parce que kim elle a fait parce que plein d'autres qu'on l'ont fait parce qu'on le voit sur youtube on le voit sur instagram on le voit partout le contouring je dis pas que c'est c'est pas une mauvaise technique je dis que c'est bien mais franchement c'est que pour pour les personnes qui désirent faire des photos de contouring qui pas après pour vous pour vous porter ça dans la vie de tous les jours voilà moi je crois je me maquille je me maquille tout simplement je me prends pas la tête je peux pas de contouring etc etc et puis d'abord en plein lumière de jour on voit la trace et tout et en plus quand surtout quand on est novice dans le maquillage je dis pas que ça pour vous je dis aussi ça pour moi quand on est novice dans le maquillage quand on est amateur et tout quand on commence dans le maquillage quand on débute on ne sait pas forcément quel produit il faut utiliser on sait pas quel pinceau il faut utiliser donc si tu ne maîtrises même pas ne serait-ce que un smoky ice excusez moi même si tu ne maîtrises pas ne serait-ce qu'un smoky ice franchement ou même quand tu me dis à chaque fois je j'ai du mal à cacher mes serbes ou quand j'ai du mal à poser mon fard à paupières sans que mon fard à paupières tombe qu'est ce que je dois faire quand on me pose ce genre de questions là je me dis oula demande de faire un contouring mais c'est pas elle sait pas excuse moi mais est ce que tu sais pas tu sais pas encore bien maîtriser l'estompage des fards à paupières quoi déjà essaye de quand je le dis au fil bon je le dis à l'état je t'ai essayé de d'abord essayer essaye de pouvoir maîtriser au moins ton smoky ice quoi et et puis maîtriser aussi avoir un petit teint parfait quoi et après là oui je pourrais te donner des petits conseils pour faire un bon un bon et joli pour tous et mais bon je suis pas fermé non plus parce que en vidéo je vous le montre comment on fait un contouring mais voilà moi je suis pas trop pour le contouring pour les moments de la journée voilà bon moi je mets aussi un petit poudre pour éliminer mon teint après le bronzer là j'aime bien utiliser en ce moment de la poudre de chez zeban c'est le marie lume à l'isère c'est une poudre assez doré elle est très bien apporté que ça soit en journée ou en nuit dans les tutoriels mais que dans les photos donc voilà j'en mets comme ça un peu légèrement par contre ça l'élimineur je dis pas non vous pouvez en mettre autant que vous voulez que ce soit en journée en soirée dans vos photos pour vos sorties et tout n'hésitez surtout pas de vous en mettre parce que je trouve qu'après ça fait un super lumineux super glowy et ça par contre pour l'anye mineur par mois c'est des produits que je vous conseille après il faut aimer parce que et puis surtout quand vous avez des imperfections je vous le conseille pas trop parce que quand on a trop de l'acné des fois ça peut faire ressortir un peu les imperfections et donc mais sinon mettez en mais pas trop en fait fait un petit un petit mettez en avec parcimonie quoi bon après bah je vais faire mes sourcils je continue à me maquiller mes sourcils bah je les fais rapido ça en ce moment les sourcils bah euh font un peu la gueule c'est pas top tip top il faudrait que je me lance je sais pas comment et où aller j'hésite entre aller à la télé du sourcils aux bars à sourcils à sephora ou aller voir carrément une esthéticienne pour faire du micro blinding pour reconstruire la structure de mes sourcils donc pour l'instant bah j'ai fait un peu comme je peux pour maquiller mes sourcils bon là je vais les maquiller comme je me maquille comme tous les jours les sourcils je fais juste comme ça je prends un peu de de poudre et puis je fonce un peu mes sourcils parce que moi je les trouve très foncés mes sourcils très foncés je les trouve très pardon très très clair semé et donc voilà je fonce un peu comme ça je les trouve vilain voilà et puis là là oui là je peux vous le dire j'ai une grosse lacune je sais pas faire les sourcils pour l'instant j'ai pas trouvé le deux produits miracle le truc là et puis la main pour pouvoir faire les sourcils correctement et puis il faut aussi que je me lance que j'aille voir une esthéticienne ou ou pour pouvoir faire quelque chose à mes sourcils mais j'ai beaucoup peur à me lancer parce que j'ai toujours peur de qu'on me loupe quoi de vivre une mauvaise expérience surtout les sourcils c'est quand même quelque chose donc donc voilà pour les sourcils ensuite je vais maquiller les yeux vous voyez c'est vraiment rapide mais pour les sourcils je me prends vraiment pas la tête quoi bah commencer par ma base à paupières c'est la base voilà pour faire tenir votre fard à paupières c'est l'essentiel à avoir une base à paupières pour faire tenir toute la journée votre fard à paupières et pour éviter les yeux panda en fin de journée voilà puis pour les yeux la plupart du temps je me maquille avec cette palette en ce moment c'est la palette Urban Decay la Nike Ultimate Basic moi j'utilise beaucoup bah tout ce qui est fard à paupières mat en journée mais aussi irisé mais j'utilise tout ce qui est tout ce qui est fard à paupières dans les tons neutres donc voilà et Urban Decay justement a fait plein de palette pour mon petit bonheur donc moi je suis love 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 de ces palettes là de chez Urban Decay là donc ma petite dernière ma petite chouchoute c'est la Ultimate Basic donc je voulais rebondir sur un sujet que j'avais évoqué tout à l'heure sur le contouring sur un propos que j'ai dit bon bah des fois je peux être brute dans mes propos je suis comme ça c'est dans ma personnalité et on peut pas me refaire j'avais dit que que j'étais contre enfin contre entre qui même je suis pas contre j'ai dit aussi que j'étais pour le contouring et que en fait je voulais rebondir sur ça pour dire que bah en fait le contouring moi en fait mon avis à moi je pense que bah oui que le contouring c'est un effet de mode que Kim Kardashian a lancé mais c'est franchement c'est pas elle qui l'a inventé le contouring parce que le contouring c'est pas elle qui se le fait sur son visage on le sait tous et c'est maquillard pro qui la maquille donc voilà le contouring c'est c'est une technique de maquillage qui existe depuis longtemps bien avant que Kim le dévoile sur les réseaux sociaux c'est une technique de maquillage qui est utilisée par le maquillard pro qui pour pour les studios photo pour les scènes pour le cinéma pour la tv enfin etc etc donc voilà sachez que le contouring existe bien avant que Kim les porter sur elle donc donc voilà sur sur ce sujet là le contouring je vais je vais clore le débat je vais clore le sujet parce que je vais pas en débattre énormément sur ça parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo enfin de toute façon la vidéo ça part un peu dans tous les sens depuis tout à l'heure je parle de quelque chose je reparle d'autre chose et après je reviens sur quelque chose bon ça c'est moi de toute façon la première fois que je vous fais ce genre de vidéo la tchit chat donc c'est un peu du freestyle donc voilà et puis j'ai pas l'habitude de parler comme ça débiter débiter sur des sujets sans que personne ne réponde derrière habituellement quand je parlais a toujours un interlocuteur en face de moi donc forcément on me répond tout de suite sur les sujets que j'évoque donc les gens ils peuvent me dire s'ils sont de mon avis ou pas donc donc voilà mais bon moi ça me dérange pas moi je suis quelqu'un qui qui est très ouvert vous pouvez ne pas être dans le même avis que moi ça ça me fait rien je suis je suis consciente que on a tous des avis qui sont différents qui divergent je suis d'accord qu'on ne peut pas se mettre d'accord voilà si je peux dire ça comme ça tant qu'on se respecte tant qu'on ne s'insulte pas tant qu'on que chacun s'exprime sur son idée sur ses avis il n'y a pas de soucis pour ça à se faire avec moi moi j'aime beaucoup discuter sur tout et sur rien même si nos avis ne sont pas sont différents je peux faire des erreurs je peux dire des propos un peu des fois un peu peut-être dérangeantes ou je peux aller un peu trop loin dans mes propos ça m'a dit je suis humaine je suis comme ça je ne suis pas parfaite donc voilà même dans le make-up je ne suis pas parfaite donc voilà je suis comme ça moi je ne sais pas si vous êtes comme moi enfin bref nous les femmes en général on est comme ça on parle tout de rien ça part dans tous les sens donc voilà j'espère que je ne vous en dis pas trop dans ma vidéo c'est une grande première pour moi parce que d'habitude je ne suis pas comme ça je ne suis pas quelqu'un qui parle comme ça dans les vidéos bien que je regarde certaines vidéos où les filles parlent d'elles-mêmes sur les vidéos des fois ça m'intéresse des fois ça ne m'intéresse pas dans un groupe de filles moi je ne suis pas quelqu'un qui parle énormément parce que je suis quelqu'un d'attrait assez réservé et assez pudique je suis beaucoup on ne va pas dire que je suis en retrait parce que je vous écoute quand il y a des discussions de groupes c'est pas que vous m'en disiez je suis comme ça on a l'impression que je suis en retrait mais en fait non je ne suis pas en retrait je suis là j'écoute énormément j'écoute j'observe et tout et je parle très peu de moi mais après quand je parle de moi quand je parle de moi aux autres enfin de ma vie etc quand je m'ouvre un peu plus c'est parce que je me sens un peu plus en confiance moi je suis comme ça bon là j'ai fait mon maquillage je regarde où j'en suis dans mon make-up ensuite je vais mettre un farisier cette fois-ci je vais utiliser la palette de suite la suite piche de Toufacel vous savez que récemment elle est sortie sur Sephora et qu'elle est en édition permanente parce qu'auparavant quand je l'ai acheté elle était en édition limitée donc maintenant vous pouvez vous la procurer cette palette si vous la voulez sur Sephora donc voilà moi je l'ai acheté cet été et elle était en édition limitée pour ça je l'ai acheté mais là maintenant j'ai appris qu'elle était en édition permanente donc voilà moi j'aime beaucoup utiliser ces fards-là à utiliser de cette palette donc je la mets ici là dans le centre de ma paupière je me maquille vite parce que je suis en train de saouler mon mari mon mari c'est le caméraman parce que moi ma caméra j'ai pas de retour caméra donc je sais pas ce que je fais réellement si je suis sur le champ de vision donc il est obligé d'être derrière pour me filmer donc c'est vrai que ça doit être un peu dur pour lui je comprends d'être derrière la caméra de m'entendre parler de me voir maquiller parce qu'habituellement quand je me maquille il est pas là quoi il me regarde pas en train de me maquiller il attend juste le résultat final quoi du maquillage quoi donc voilà pour que le maquillage je vais un peu assombrir un peu sur le côté voilà mettre du noir un peu sur le coin de l'oeil c'est ce que j'aime bien faire pour assombrir un peu pour approfondir excusez-moi si j'ai un petit temps de pause donc oui je voulais vous poser une question c'était sur mes vidéos je voulais savoir qu'est-ce que vous aimez voir principalement sur Youtube comme vidéo si vous aimez les tutoriels make-up si vous aimez les hauls si vous aimez les vlogs ou je sais pas quoi dites-moi en commentaire sous la vidéo qu'est-ce que vous aimeriez voir plus en vidéo sur ma chaîne si ce sont des tutoriels make-up si vous désirez avoir plus des conseils si vous désirez plus avoir des hauls ou plein de choses comme ça faites-moi des suggestions de ce que vous voulez voir comme ça je vais voir en fonction de vos demandes ce que je peux faire en vidéo pour vous voilà sinon je vais essayer de cette année-là de changer un peu sur ce que je fais dans mes vidéos j'ai essayé de vlogger aussi prochainement vous verrez vous verrez des vidéos vlog bon ça sera pas tout le temps mais ça sera aussi bah ça sera beaucoup des vidéos vlog pas sur ma vie mais enfin si un peu sur ma vie mais plus principalement centré sur ce que je fais moi en tant que Youtubeuse beauté voilà et en tant qu'influenceuse et donc voilà sur quelques projets futurs pour ma chaîne et au niveau des vidéos je vais essayer de faire de faire moins long je sais pas si j'ai jamais je me suis jamais posé la question si mes vidéos étaient trop 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 longues là je parle je parle mais je sais même plus ce que j'allais faire j'ai oublié que j'allais mettre que je mettais du crayon noir toujours sur la muqueuse donc voilà un peu de crayon noir bon là je parle un peu moins parce que j'ai besoin de concentration les crayons noirs c'est quand même assez important si on se loupe c'est dur de se rattraper quoi derrière moi je mets pas d'eyeliner je suis pas très trop trop très d'eyeliner j'en mets mais je suis pas très 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 eyeliner j'aime bien le trait d'eyeliner quand c'est pour des make-up très élaboré quoi alors où j'en étais j'étais j'en étais mon trait d'eyeliner enfin je vous parlais du trait d'eyeliner je suis désolée entre temps j'ai dû couper la caméra parce que j'avais plus de place dans ma carte mémoire donc j'ai dû décharger donc là oui je suis en train de de mettre j'ai mis mon col sur les yeux et donc moi j'ai ma petite astuce moi je je mets toujours enfin j'estompe toujours mon col avec un peu de fard à paupières noires c'est ça qui va faire tenir mon col toute la journée et qui va éviter ensuite que mon col file et ça évite de faire les yeux pendant parce qu'on me demande souvent comment tu fais pour faire tenir ton col bah moi c'est tout simple je prends un peu de fard à paupières noires et puis j'estompe mon col comme ça avec un peu de fard à paupières noires en plus ça fait un petit effet fumé au regard donc donc voilà j'estompe comme ça avec un peu de fard à paupières et et puis ça tient toute la journée comme ça sur la muqueuse bon des fois ça file un peu si j'ai les yeux qui me piquent et qui pleurent je je rajoute un peu de crayon col mais sinon j'ai une règle générale ça reste si je me frotte pas les yeux non plus voilà ça tient relativement toute la journée le col moi je mets des traits d'eyeliner c'est uniquement quand je fais des make-up très élaboré je suis pas je suis pas trop trop très trait d'eyeliner avant je le faisais tout le temps le trait d'eyeliner maintenant je ne le fais plus donc voilà je le fais de temps à autre comme ça quand j'avais envie selon mes envies mais la plupart en temps bah je fais ça je mets du cool comme ça sur les yeux et puis j'estompe je tombe bien voilà voilà c'est ce que je fais le plus souvent quoi et après j'aime bien mettre une petite touche lumière dans le coin de l'oeil je fais toujours ça que ça se voit dans mes tutoriels make-up dans tous les jours je prends du highlighter pour éliminer le regard j'en mets ici là et ça change tout je trouve que ça change vraiment vraiment tout au regard voilà voilà et après je mets mon mascara voilà j'espère que je vous ennuie pas trop je parle beaucoup énormément mais j'avais plein de choses à vous dire plein de choses à dire parce que je trouvais que dans mes vidéos je parlais pas tout le temps de moi je parle enfin voilà quoi et j'avais envie d'amener un petit truc nouveau sur ma chaîne vous parlez un peu de moi que vous commencez à me connaître un peu plus parce que je pense que derrière la fille qui se cache derrière la caméra enfin derrière les youtubeuses il y a quand même une personne qui se cache derrière la caméra donc voilà je suis pas une personne sans personnalité non plus j'ai quand même une petite personnalité ma petite personnalité à moi bon je dis pas que j'ai une grande personnalité je sais pas après il y en a qui m'aiment il y en a qui m'aiment pas tant pis voilà c'est comme ça et donc voilà moi j'avais envie de parler un peu de moi même si j'ai pas l'habitude de faire ça de parler de moi même dans la vie réelle je suis pas comme ça donc voilà j'ai peur un peu aussi je suis comme ça j'ai peur qu'on me juge beaucoup parce que dans la vie j'ai souvent été jugée pour ce que j'étais pour ce que je suis donc voilà c'est pour ça que je parle très peu de moi quand je parle de moi je suis assez brève dans ce que je dis et tout parce que j'aime pas trop débattre de trop de choses bien que j'accepte nos avis différents j'aime pas trop débattre parce que j'aime pas les j'aime pas qu'on des fois ça j'ai peur que ça parte dans tous les sens et que des fois que les gens on sait pas comment ils vont prendre les choses et puis et puis des fois ça peut partir en cacahuètes et c'est ça que j'aime pas quoi que ça parte en cacahuètes parce que moi je suis quelqu'un je suis quand même assez calme mais des fois il faut pas trop me pousser non plus parce que si on me pousse après un peu trop le bouchon un peu trop loin on risque de de voir un peu comment je suis sinon je suis calme je suis pas quelqu'un de voilà je suis pas quelqu'un d'agressif je suis calme la plupart du temps voilà bon j'ai mis mon mascara ensuite j'ai la bouche à faire alors moi ce que j'aime bien faire pour ma bouche j'aime bien faire le j'aime bien mettre du nude que ce soit en journée ou en soirée mais quoi que en soirée des fois j'aime bien changer des fois je vais du rouge à l'est rouge ou ou bien ah mais là ils sont dégueulasses j'ai des baumes à lèvres mais là j'ai les lèvres hyper chers c'est c'est juste horrible bon je vais arrêter la caméra et je vais gommer mes mes lèvres et après je reviens pour remettre le rouge à lèvres sinon ça va être dégueulasse avec les couleurs mat surtout que je porte du mat donc le mat franchement si on a les lèvres dégueulasses enfin gercées ça sert à rien même si on met du baume à lèvres il y a toujours les petites je sais pas si vous voyez la caméra il y a toujours les petites il y a toujours les petites lèvres qui sont gercées et après ça ressort pas bien donc là je vais arrêter je vais un peu gommer mes lèvres et je reviens alors là j'ai gommé mes lèvres j'ai gommé mes lèvres vite fait avec un peu d'eau et puis avec la brosse à dents hop j'ai fait ça sinon d'habitude je le fais avec du sucre et du miel pour bien gommer les lèvres pour enlever les peaux mortes là les peaux mortes sont enlevées en ce moment mes lèvres sont souvent gercées à cause du froid malgré que je mets du baume à lèvres et tout mais bon quand on met du rouge à lèvres mat ça n'arrange pas aussi les choses même si on hydrate les lèvres peu importe la marque de rouge à lèvres liquide mat ça assèche les lèvres donc voilà il y a rien qui gâte ça gâte beaucoup 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 là moi j'aime bien faire un ombre et libre souvent je sais ce que j'aime bien faire superposer deux couleurs là par contre je travaille un peu mes lèvres quand j'ai le temps je le fais je mets un contour sinon je ne mets pas de contour mais des fois je mets le rouge à lèvres ça aussi ça m'arrive ça c'est un crayon à lèvres de chez NYX c'est en teinte naturelle bon il est vraiment vraiment naturel parce que c'est vraiment la couleur de ma peau donc ça ressort pas j'ai juste mis un peu de crayon c'est juste pour pas que le rouge à lèvres déborde donc ensuite je vais mettre des rouges à lèvres de chez Ruta Dioti en teinte Médusa et la teinte Muse oh c'est les rouges à lèvres chouchous du moment franchement depuis que j'ai eu je ne sais pas si vous m'avez suivi sur Instagram j'ai eu en cadeau de Noël par mon mari le coffret de rouges à lèvres d'Uta Beauty donc comme vous l'avez vu dans mes derniers tutos j'en ai beaucoup beaucoup mis des rouges à lèvres de chez Uta Beauty et prochainement je vous ferai une prochaine vidéo de swatch de tous les rouges à lèvres de la marque d'Uta Beauty c'est mes petits chouchous du moment donc voilà j'adore vraiment cette marque parce que le rouge à lèvres il tient super bien et en plus ça sent super bon et les teintes franchement j'adore parce que c'est les teintes que j'adore porter tout le temps que ce soit en jour ou en soirée toutes les teintes qu'il y a dans la gamme d'Uta Beauty qu'elle propose ce sont toutes les teintes que j'aime beaucoup porter que ce soit en l'hiver ou en ou entre un temps ou en été donc voilà j'ai posé la teinte médusa à l'extributé de de mes lèvres et après j'utilise la teinte muse à l'intérieur voilà moi j'aime bien porter les lèvres mes lèvres comme ça nude je ne mets pas trop trop de couleurs habituellement voilà ça y est j'ai terminé mon maquillage et puis je vais me mettre je vais je vais enlever ce truc là que mon mari il n'aime pas du tout le petit serpent que je porte sur la tête moi moi j'adore franchement moi je trouve ça trop cute lui il trouve ça trop ridicule mais bon c'est un homme je vais l'excuser il ne connait pas tous ces trucs là d'où les meufs on l'aime beaucoup depuis que je l'ai acheté pour Halloween je le porte tout le temps quoi c'est en plus c'est bien pratique donc voilà je vais le je vais l'enlever et puis je vais le coiffer alors là je me suis coiffée rapidement parce que franchement en ce moment mes cheveux c'est Bagdad mes cheveux ils ont poussé ça fait au moins deux mois et demi que je n'ai pas été voir mon coiffer même plus je crois enfin je crois que la dernière fois j'ai été les voir c'était au mois d'octobre midi-octobre donc là je vais essayer de passer le voir rapidement parce que là franchement mes cheveux ils en ont besoin d'être coupés parce qu'ils sont super bons et je ne supporte pas depuis que je porte les cheveux courts j'aime bien les avoir ultra courts et dès qu'ils sont longs je ne supporte pas je trouve ça moche donc voilà et une fois que mes cheveux ils sont coiffés je me suis coiffée rapidement j'avais oublié aussi de mettre de mettre un peu de spray de maquillage ce que je fais habituellement quand quand je finis de me maquiller donc des fois j'oublie parce que quand je suis très pressée j'oublie c'est pas grave du moment que j'ai mis ma base pour le teint et ensuite de la poudre sur par dessus pour matifier sur mon bon teint c'est pas trop grave quoi donc voilà pour faire tenir mon fond enfin pour faire tenir mon maquillage un peu de spray pour le teint je laisse un peu sécher et voilà le maquillage terminé c'est un maquillage simple que je vous ai fait là pas très élaboré c'est un maquillage que je fais habituellement tous les jours quand je me prends pas trop la tête quand c'est juste pour aller faire des courses ou je sais pas quoi bon des fois je peux sortir sans make-up ça ne me dérange pas je vais déposer les enfants à l'école sans make-up je vais pas me prendre la tête si je reviens à la maison tout de suite après si j'ai pas de rendez-vous voilà quoi je me maquille pas donc voilà j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous que vous n'êtes pas ennuyé j'espère que vous avez aimé ce chitchat make-up cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce pour me soutenir un petit like ça fait toujours plaisir pour si vous avez aimé ma vidéo si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne faites-le s'il vous plaît ça aussi ça me fait énormément de plaisir alors voilà ma vidéo terminée avant de fermer la parenthèse et d'éteindre la caméra je vais vous poser une question c'est je voulais savoir qu'est-ce que vous aimeriez gagner comme cadeau en concours sur ma chaîne donc dites-le moi en commentaire et faites-moi vos suggestions et j'essaierai de voir prochainement dans les prochains mois à venir ce que je pourrais vous faire gagner voilà je vous dis à très bientôt bye bye